Sur Twitter, j'ai posé la question, est-ce que d'après vous, le club sera vendu cet été ? Allez, on commence par Jean-Baptiste. Vendu, pas vendu cet été ? Allez, vendu. Hervé ? Si c'est Roland Roméier qui gère le dossier. Non, pas vendu pour Thomas, Franck. Ça a l'air d'être la bonne, c'est la bonne. Vendu pour Franck et vendu aussi pour moi. Et je vous donne le résultat sur Twitter, c'était très partagé. Il y a à peu près 20% de gens qui nous ont dit je ne sais pas, 40% qui nous ont dit vendu et 40% qui nous ont dit pas vendu. Thomas, non, pour toi, t'es le seul à avoir dit non. Je te le rappelle, tu cherches toujours à te singulariser en quelque sorte. Le club est en vente depuis combien d'années maintenant ? Dix ans. Ce refrain, il nous le rejoue depuis un nombre de saisons assez conséquent. Que le club soit en vente, je n'en doute pas une seconde. Mais est-ce qu'on va réussir à retrouver un repreneur sérieux et crédible ? Ça, c'est quand même la vraie bonne question à se poser. Et puis, de nouveau, quand à l'instant, j'ironisais sur Roméier, mais de nouveau, un couac présidentiel, mais monumental. Quand on a Roméier qui annonce 20 millions d'euros, et puis quelques jours après, rétro-pédalage de Callazo, qui trouve que ce n'est pas assez réaliste comme somme et qu'on monte à 60 millions d'euros. Mais dès le départ, ça part mal, cette histoire. Ce n'est pas sérieux, c'est lamentable. Et puis, si tant est qu'on trouve un repreneur sérieux et crédible, le processus de vente est un processus long qui se concrétise sur plusieurs mois. Quand bien même une vente devait se profiler, le nouveau repreneur ne pourrait être mis en place qu'en 2022, en courte saison. L'ingérence, parce qu'il faut parler d'ingérence de Perdriot, je la trouve inopportune dans le sens où, à ce petit jeu-là, Roméier et Callazo pourraient très bien lui dire « Monsieur Perdriot, on va refaire des élections municipales à Saint-Étienne ». Je pense qu'il faut que chacun doit se mêler de ses affaires. Mais en même temps, cette ingérence, elle n'est pas totalement anodine. Quand, Franck, tu dis que des acquéreurs vont peut-être entendre l'appel de Perdriot et se manifester, mais je pense que c'est complètement l'inverse. C'est parce que M. Perdriot sait qu'il y a des acquéreurs qui lui conviennent, qui lui paraissent avoir un bon profil, qu'il fait cette sortie et qu'il met la pression sur les dirigeants de la SS. Tout à l'heure, je parlais d'un monumental couac entre les deux présidents. C'est surtout un couac de communication. Est-ce que Roland Roméier est un homme d'affaires avisé ? Quand il sous-estime la SS financièrement à ce point à 20 millions d'euros, je pense que là aussi, ce n'est pas une erreur de sa part. Je pense qu'il veut donner l'opportunité à une offre locale de se mettre en place. Tandis qu'il est évident qu'à 60 millions d'euros ou plus, la piste locale risque de s'évaporer et on risque davantage d'être dans ce qu'on redoute tous, une filière du Proche-Orient, chinoise, américaine. Et ça, très clairement, ce n'est pas dans la culture stéphanoise. Et ça, très clairement.